Salut cousine, ça va? Salut, oui, ça va bien et toi? Ouais, fait que t'as fini ta phase 1 avec la chimio, t'as fait l'opération, ça fait pas longtemps, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, la chimio s'est bien passé aussi. La semaine dernière, j'ai eu mon opération qui se voulait une mastectomie partielle, ça veut dire qu'il n'enlève pas tout le sein, il enlève la partie où était la tumeur. Et donc la récupération est un petit peu plus facile que si ça avait été la totale. Et présentement, c'est en analyse, en pathologie, pour savoir s'il reste des cellules cancéreuses dans ce qu'ils ont prélevé finalement, parce qu'ils enlèvent toujours un petit peu plus autour. Et suite à ça, on attend de savoir si c'est positif ou négatif. Si c'est positif, il y aura une autre intervention au niveau du sein, donc ils vont enlever un peu plus encore. Et si c'est encore positif, bien là, il y a une troisième intervention et c'est la dernière, puis là, il enlève tout le sein. Dans mon cas, à moi, c'est différent pour chacun. Si tout est beau en janvier, suite à cette intervention-là, bien on continue, on va de l'avant avec la radiothérapie. Sinon, bien c'est après la deuxième ou la troisième intervention que j'aurai la radiothérapie pour cinq semaines à tous les jours de la semaine. Ça veut dire qu'il faut que tu sois en forme pour justement la radiothérapie. Comment tu te sens actuellement, physiquement, moralement? Présentement, je me sens bien. Comme je disais, la récupération est super rapide. C'est sûr que j'ai des douleurs un peu au niveau du bras et du sein, évidemment. Mais ce n'est pas aussi fait que je pensais. Je pensais être plus mécanique que ça, mais ça se passe bien. Je pense que le fait d'être en forme, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide depuis le début. Ça fait que je continue comme ça. Là, je ne peux pas m'entraîner pendant un mois. Ça fait que là, c'est comme tu grapignes un peu. Ça fait qu'on va prendre des marches en attendant. OK. Mais toujours, évidemment, pour faire ton fameux marathon en 2017. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment. Mais tu vas le faire. C'est bon. Oui, c'est toujours dans mon objectif, dans ma tête. Ça fait que là, en attendant, je me laisse pousser les cheveux. C'est bon. Je trouve que ça ne bouge pas vite, mais ça va venir comme... Il faut être patient. Oui, c'est ça. C'est bon. Je suis vraiment très heureux. Honnêtement, tu sens bien. Tu as les yeux rayonnants. Je suis très content. Oui. Je reste positive. Je suis comme ça depuis le début. On y va une chose à la fois. S'il y a une autre intervention, il y a une autre intervention. S'il n'y en a pas, tant mieux. Mais écoute, on y va comme ça. Je vais rester comme ça jusqu'à la fin. Un bel exemple de résilience. Je te remercie beaucoup, Mélanie. Ça me fait plaisir. Bye. À la prochaine. Bye. Comment on se sent quand on se fait annoncer ça? On se sent... C'est un choc, évidemment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'annonce sur le cancer que quand ils reçoivent le diagnostic, tout le monde recule dans leur vent. Ça fait un petit peu cet effet-là. Mon but en 2017, c'est de refaire un autre marathon. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand. Ça dépend de comment je me sens et de suite à la fin des traitements. Mais c'est mon but.